Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct de Goma où nous réalisons cette émission. Nous recevons M. Patrick Mondeke. Patrick, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseiller de Moïse Katumbi en charge de la jeunesse. Bienvenue à cet entretien que nous réalisons. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je salue tous les téléspectateurs. Ce matin, nous revenons sur un sujet d'actualité. Il faut rappeler que les forums sur l'unité et la réconciliation s'est ouvert hier mardi, 17 mai, à Bumbachin. Dans le Okatanga, à cette occasion, les participants ont planché sur la jeunesse des conflits en fait d'envisager des solutions pour une réconciliation sincère. Donc, les fils et les filles de cette province s'inissent ensemble en fait de trouver une solution. Premièrement, comment vous analysez ce forum qui va réunir encore une fois de plus les fils de cette province ? Ils ont le droit. Ils sont fils de Katanga, ils sont Katangais, ils sont en train de faire réunir entre Katangais. Moi, je ne sais pas pourquoi ça agite la classe politique congolaise. C'est vrai, au Katanga, ils ont la chance d'avoir parmi eux des grands noms de la politique de ces pays. Le président Moïse Katumbi, lui-même, c'est une marque nationale d'AER, M. Kabila et beaucoup d'autres. Bon, ce qui a divisé hier le président Moïse Katumbi et Kabila, ce sont des principes. Le président Moïse, c'est quelqu'un qui respecte des principes, qui respecte la constitution, qui respecte ses engagements. Alors qu'en face, il y avait une volonté manifeste de ne pas quitter le pouvoir. Et le président Moïse Katumbi n'a pas vu le Katanga, il n'a pas vu le Katangais et tout ça. Il a vu la République, il a vu la Constitution, il s'est engagé. Mais bon, écoutez, dès lors que ce qui est passé est passé, l'Église, vous êtes sans ignorer que mon chef, c'est un croyant. À la demande de l'Église catholique, c'est un chrétien catholique fervent. Donc, à la demande de l'Église catholique, les évêques et tout, ils ont voulu à ce que le fils du Katanga se parle. Et il se parle, c'est leur droit, ils sont en liberté de se parler. Je ne vois pas pourquoi on doit autant paniquer pour ça. Mais les femmes se sont ouvertes à l'absence de Kabila aussi, qui est un fils de la province. Pour moi, je ne sais pas son programme, je ne suis pas d'IPPRD, je ne suis pas son conseiller non plus. Je sais que mon chef a respecté l'appel de l'Église, mais si Kabila ne le respecte pas, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas parler à sa place, peut-être qu'il est empêché, peut-être qu'il va venir. En fait, je ne suis même pas du Katanga. Et donc, on va constater, c'est aussi l'humilité qui précède la gloire. Au premier jour, on a vu des grands noms, des grandes personnalités, opposition, majorité, société civile. Et d'ailleurs, il faut rappeler, c'est les images qui ont fait le tour du monde. On a vu les images avec l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, aux côtés de Mme Jeannette Kabila. D'ailleurs, une photo qui a suscité des réactions pour vous. Comment vous trouvez cette belle image qui a circulé sur la toile ? C'est des Katangais qui séparent, que ce soit Mme Jeannette Kabila et Lady Katanga, que ce soit le président Moïse et Lady Katanga. Les protocoles à voulu qu'ils se mettent ensemble, se sont mis ensemble. Parce qu'ils sont en train de se parler, sûrement ils vont se dire des vérités, pour permettre que les provinces soient un peu plus soudées. Et c'est légitime. Si vous voulez, vous aussi, au Sidi Kivu, allez vous parler. Amenez tous vos fils qui sont à Goma, ce n'est pas à Kinshasa ou tout ça. Allez vous parler. Et si chaque communauté a ses problèmes, les Katangais nous ouvrent la voie. On espère que d'autres communautés, d'autres diocèses, d'autres milliers vont peut-être emboîter les pas. Il y a des problèmes partout et je ne vois pas en quoi ça serait un problème. Aujourd'hui, on parle d'improbables rapprochements entre Katumbi et Kabila vers un autre mariage. En tout cas, les faits qui sont là, c'est que c'est la communauté Katangais qui sépare. Tout le reste, c'est des spéculations. Moi, je suis un conseiller au cabinet du président, je suis membre de la série d'implantations. Je suis membre fondateur d'Ensemble pour la République. Je ne suis pas associé à une telle réunion. Mais ce que je sais, c'est que les Congolais, les Katangais, ne séparent. Que visiblement, on peut dire déjà d'improbables mariages entre Kabila et Katumbi. C'est un dialogue inter-Katangais. Ce n'est pas un dialogue inter-parti politique, ensemble peut-perder, non. Parce que si c'était ensemble peut-perder, je ne serais pas ici. C'est un dialogue inter-Katangais ou Katangais. Il ne faut pas mettre la charine devant le bœuf. Nous constatons que les Katangais, sous la médiation de l'église du Katangais, ils sont en train de se parler. Voilà les faits. Au-delà que le forum, bien sûr que ça va réunir les fils et les filles du Katangais, mais vous savez aussi, ce sont des hommes politiques. On sait que Kabila et Katumbi ont été divisés sur les faits que nous, peut-être, les Congolais ne maîtrisons pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la politique ? C'est fort probable qu'ils reviennent encore ensemble, monsieur Katangais ? Je ne vous ai pas dit, moi je vous ai expliqué pourquoi ils se sont divisés. En commençant cette émission, je vous ai dit, le président Moïse, quand il fallait se battre pour la constitution, il l'a fait comme citoyen congolais. Et qu'aujourd'hui, ce qui est passé, est passé. L'église a demandé à ce que tous les fils du Katangais viennent pour se parler. Le président Moïse, un bon croyant, un homme simple, un homme modeste, il a répondu à l'appel de l'église du Katangais. C'est quoi votre position ? Parce que certains congolais d'ailleurs appellent Katumbi, Kabila, Marte Fayoulou, Matata Pognon, de faire un bloc uni, en fait, de faire face au pouvoir actuel. C'est quoi votre position ? Vous serez d'accord avec ça ? Le pouvoir actuel mérite une coalition républicaine. En fait, ce n'est pas un pouvoir fort. Nous savons comment ils sont arrivés au pouvoir. la façon dont ils gèrent les pouvoirs, nos guilpas qui vont faire mieux que ce qu'ils ont réellement fait en 2018. Bon, si les gens se mettent ensemble pour sauver la République, tant mieux, mais je crois que ce n'est pas un pouvoir fort, ça ne nous intimide pas. En fait, moi, personnellement. Le régime actuel a le soutien de la population, vous ne pouvez pas ignorer ça. Quelle population ? La population congolaise. Nous avons les vrais résultats des élections. C'est un débat passé, mais nous les avons. Nous savons qui ont les soutiens de la population. C'est qui, mais pas les dédicons. On n'a pas peur d'eux. Mais bon, si les gens estiment qu'il est important pour sauver la République, parce que là, les Congois ont traité des déraillés, les Congois risquent de disparaître, si c'est important que les gens se soudent pour sauver... On l'a déjà fait à Genève. On l'avait fait à Genève en 2018. On s'est dépassé pour sauver la République. Malheureusement, encore une fois, la flotte et la terchérie sont passés par là. Mais on était en train de mener, de sauver le Congo. Et bon, c'est notre pays. Nous avons un seul pays. S'il faudrait que nous fassions d'autres sacrifices, on va s'asseoir, on va apprécier. Parlons de l'actualité aussi. Les gens s'annoncent du jour le jour pour parler de leur candidature à la prochaine élection présidentielle. C'est le cas d'ailleurs de Matata Ponyo, qui a profité au cours de son lancement d'un parti politique. Comment vous avez accueilli ça, c'est tout chez vous, Cheikh Atoumdi ? C'est normal. Nous devions être en démocratie, en principe, puisque tout le monde qui a rempli les conditions d'être éligible doit l'être. Et donc, il doit être candidat. « Ma tata, c'est des bonnes guerres, il entre en compétition, ça évolue encore une année et demie avant la date bitoire. Il y a des possibilités de négocier, d'avancer. On négocie même après avoir déposé la candidature. Mais c'est un candidat sérieux, que nous respectons, que nous encourageons, que nous félicitons, faites pour son courage, et que c'est son droit. Au-delà qu'après, bien sûr, avoir annoncé sa candidature, on a vu des agitations dans plusieurs cas, par exemple, dans l'IDP. Est-ce que ça ne vous fait pas peur, surtout vous aussi ensemble, parce qu'il faut préciser qu'il y a Katoumdi aussi qui envisage ? Ensemble, il n'a peur des personnes. Nous sommes dans une... Mais quand le Matata, c'est quelqu'un qui pèse ? Ma tata pèse, mais Katoumdi pèse très fort et très lourdement. Et donc, nous sommes en face d'un candidat sérieux, mais qui respecte aussi le président Moïse Katoumdi. Nous n'avons peur des personnes. Tout ce que nous avons, c'est ma paire de la tricherie. Mais dans une élection normale, crédible, dans ce pays, Katoumdi battrait tout le monde. Ça, c'est évident. Et ils le savent tous. Et Katoumdi, au-delà, qu'on parle, si jamais, parce qu'on a suivi toutes les réactions avec la proposition Tchani qui est revenue avec une loi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette affaire est close ? Bon, s'ils ne veulent pas la fermer, il y a un adage en soi-il qui dit que celui qui porte les oeufs a intérêt de ne pas commencer un combat. Le président Moïse Katoumdi ne gère rien. Ceux qui ont tout à perdre, c'est les gens de l'IPS et qui ont le pouvoir. S'ils veulent nous lancer sur un terrain d'hostilité, nous sommes prêts et ils vont perdre ce combat. Et ils le savent. Donc nous, on ne blague pas, on attend. On est sérieux, on est sereins. On va rélever ce défi. Visiblement, on voit Moïse Katoumdi qui est de l'Union sacrée, mais certains Congolais, d'ailleurs certains proches du président Tchiseké, qui vous a toujours taxé de ne pas être un tenu chaud du froid. Tantôt vous montrez comme si vous êtes de l'Union sacrée, tantôt vous faites l'opposition. Finalement, aujourd'hui, on peut dire que Katoumdi est où ? Il fait l'opposition ou il est dans l'Union sacrée ? Le président Moïse a répondu à cette question à l'Oki Sangadi, vous avez suivi, il a dit clairement, je cite, nous sommes d'aller dans cette Union sacrée, pas pour cautionner des bêtises. Les bêtises, vous voulez dire ? Tout ce qui n'est pas conforme. La façon dont ils sont en train de mener la loi électorale, le président Moïse Katoumdi n'est pas d'accord. La façon dont ils sont en train de torpiller la co-constitutionnelle, le président Moïse Katoumdi n'est pas d'accord. La façon dont le pays se gère, la guerre à l'Est et tout ça, Moïse Katoumdi n'est pas d'accord. Et il l'est dit à haute voix, il ne se cache pas. Pourquoi ne pas sortir alors de l'Union sacrée et faire directement l'opposition ? Nous sommes entrés dans cette fameuse Union sacrée parce que nous pensions que le cri de Félix, ce qui est dit, était vrai. Parce que c'est lui qui a demandé. C'est Félix qui a demandé à ce que nous venions. Nous, on n'était pas demandeurs d'emploi. Et nous continuons, une année après, nous avons donné des ministres, nous donnons des conseils. Mais bon, à un moment, quand nous allons estimer que c'est irréversible, nous allons quitter. On ne veut pas cautionner des bêtises indéfiniment. Il faut être sûr qu'à un moment, il n'est jamais tard pour bien faire. À un moment donné, nous n'allons pas indéfiniment cautionner des bêtises. Alors, comme on est au nord qui vont, comme nous tendons également vers l'affaire de cet entretien, comment vous analysez la situation actuelle ? Parce qu'il faut rappeler que depuis qu'on a totalisé un an de l'état de siège, on n'a jamais eu un entretien avec vous. Un an déjà que l'état de siège a été décrété par le président Jiseguedi avec l'objectif, bien sûr, de ramener la paix, la sécurité dans la partie est du pays. Comment vous analysez, s'il faut dire, les avancées sur le terrain ? Moi, je voulais d'abord saluer le sacrifice des militaires. Je voulais témoigner mon respect pour le gouverneur militaire que nous avons en Orkivu. Moi, je vis que dans notre armée, il y a des gens qui sont intelligents, qui sont admisment corrects, qui peuvent multiplier les recettes des provinces par deux. En fait, on voit quand même un homme qui fait autrement les choses. Ça, c'est un aspect. Mais la sécurité est en domaine du gouvernement central. On a eu un bon gouverneur, on a eu beaucoup de volonté, mais encore une fois, Kinshasa n'a pas fait son devoir. On envoie des militaires dans l'état de siège. Quelles primes on les donne ? Quelle logistique on les donne ? Quels moyens on les donne ? Toutes choses restantes égales par ailleurs, ça fait que l'état de siège échoue lamentablement. Mais pas par la faute des animateurs qui sont sur terrain, mais c'est encore une fois par la faute de Kinshasa qui ne prend jamais la mesure des choses. Les gens sont contents de voler 50 millions, 5 millions de dollars, de voyager partout dans le monde, de danser, de séquerer les, mais ils oublient l'essentiel. Parmi les rôles du président de la République, il y a ce qu'on dit « grand de la nation ». Et la nation, pour la gérer, pour être grand de la nation, il faut être sûr que les gens soient en sécurité, soient en paix. Mais bon, écoutez, Kinshasa ne fait aucun effort, aucun pour améliorer les conditions des gens qui se battent pour nous, pour la République. Et ça fait que tout ce qu'on va décréter, quoi, peu importe, si la logistique ne suit pas, s'il n'y a pas suffisamment de moyens, ça ne changera pas grand-chose. Pour certains, il faut que l'état de siège soit levé, et pour d'autres, il faut que l'état de siège reste toujours, parce qu'on a encore besoin des militaires. C'est quoi votre position ? Ma position, à moi, est que Kinshasa doit prendre ses responsabilités. Rester, peu importe qui on va mettre, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. La guerre moderne, c'est une guerre qui décide, s'y reprise à fond. Notamment la logistique, c'est une arme importante dans une guerre. S'il n'y a pas de logistique, ça reste ou ça ne reste pas, nous continuons à mourir à Goma, à Nitori, pas plus tard qu'hier, ou avant-hier, on a tué encore 60 personnes, je crois. Et que tout ça, c'est Kinshasa. Le jour où on aura un président qui comprend, qui est suffisamment intelligent, qui a la sagesse, qui a la tactique, qui a la volonté de finir la guerre, on ne parlera plus de guerre. Mais au-delà de ça, M. Patrick, vous savez, on a un chef de l'État, M. Félix, qui a toujours manifesté la volonté de ramener la paix. D'ailleurs, il y a certains politiciens, il y a des mouvements citoyens qui ont toujours aussi également dénoncé la complicité de certains militaires. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même, il est revenu sur ses propos. Comment vous trouvez cela ? Il a montré qu'il... C'est douloureux, c'est malheureux, c'est irresponsable et c'est une fuite en avant. C'est lui le patron de cette armée. Cette armée n'a pas un autre patron. Et nous, dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvais militaires. Revenons également sur cette question d'actualité, M. Patrick, il faut rappeler que depuis 2012, les éléments d'IM23 ont été vaincus par les éléments des FRDC, mais on a vu cette année encore les agitations, ces éléments à revenir. C'est le fou. Qu'est-ce qui se passe dans les rôtures ? Vous, en tant que fils de cette province, vous êtes quand même au courant de ce qui s'est passé ? Ce qui se passe dans les rôtures, c'est à la fois complexe et difficile à expliquer parce qu'on nous a dit que l'IM23 était défait. Du coup, on a envie de l'IM23 revenir, les gens fuir, en force, en forme, avec les armes, les munitions. Tout ce qui nous manque dans ce pays, c'est d'avoir un État sérieux qui prend ses responsabilités, qui ne lâche rien, qui suit. Les histoires de sécurité, ça mérite une concentration et une intelligence. parce que sans ça, on ne peut rien faire. Ce qui se passe dans les rôtures, c'est encore une fois la faute de l'État congolais. Vous avez défait l'IM23, ils sont partis. On a vu qu'Agamme attaquait les Congois ici pour démanteler les camps des réfugiés et poursuivre de l'air plusieurs fois. Qu'est-ce que nous, on a fait pour que l'IM23 ne revienne ? Qu'est-ce que Kinshasa a fait ? Mais Kinshasa a toujours accusé Kigali d'être derrière cette rébellion. qui sont les mêmes gens pendant 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce que vous faites en attendant ? Nous sommes des hommes, ils ont l'armée, nous avons une armée. Qu'est-ce que vous faites ? Si on a une armée solide, forte, personne ne va venir jouer dans ce pays. Il faut proposer quoi ? Il faut qu'il y ait des réformes de l'armée, il faut construire une armée, il faut construire la défense de la république. Sans ça, on va être, nous avons de l'or, de coltas, c'est comme quand vous laissez 1000 dollars dehors et vous dormez sans fermer la porte. Vous pensez que vous allez les retrouver ? C'était l'irresponsabilité de Kinshasa que nous continuons à mourir et à subir tout ce que nous subissons aujourd'hui. Est-ce que vous partagez les mêmes points de vie avec les personnes qui disent qu'il faut peut-être faire la guerre au Rwanda ? Bon, mais pour faire la guerre, il faut avoir la force. Construisons d'abord l'armée. Bon, là, il y a une armée. C'est quoi ? Elle est la 10e en Afrique. Construisons d'abord l'armée. Être 10e en Afrique et manquer de carburant pour la police, c'est complexe, non ? Construisons d'abord l'armée. Dès qu'on a une armée qui a une logistique, qui a des salaires, quand un militaire congolais va commencer à toucher 400-500 dollars, il vit dans un logement des 100, ils ont une banque, ils ont la ration, ils ont des faveurs dans la société, ils sont bien formés, ils partent en formation, ils suivent des séminaires, ils respectent les droits de l'homme, ils ont les armes, ils ont les munitions. À ce moment-là, nous pouvons dire, ok, maintenant, nous sommes prêts à faire des guerres. pensez-vous que c'est possible d'avoir une telle armée au Congo ? Ce pays est riche et il est vaste. Il a toutes les ressources nécessaires pour que chaque militaire congolais touche même 1 000 dollars s'il le faut. Et qu'est-ce qui manque ? Il manque l'intelligence politique pour faire profiter aux Congolais les richesses de leur pays. Mais depuis que le président se dit au pouvoir, on voit quand même des avancées significatives côté armée. D'ailleurs, on l'a suivi lors d'une réunion. Si il y a avancé côté armée, il ne dirait pas de bêtises de l'armée comme il l'a dit la fois. Il ne dirait pas que notre armée a des problèmes, l'armée est complice avec le groupe d'armée et tout ça. Il n'y a aucune avancée. On ne peut pas faire une avancée dans l'armée quand on continue à payer 1 000, 150 000 francs. Ce n'est pas normal. Il n'y a aucune avancée. augmentation des salaires. Quelle augmentation de 30 000 francs ? Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup par rapport au coût de la vie. Ce n'est pas beaucoup. Il fallait doubler les salaires des militaires pour commencer. Mais on sait très bien si tout reste sur le plan militaire. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes un Katumbiste, vous êtes l'aide des cadres d'ensemble. Vous pensez-vous que si jamais Katumbi est arrivé au pouvoir et devenir commandant suprême, pensez-vous que ça va changer ? Dans des jours. Comment ? Dans deux jours. Vous pouvez le démontrer ? Katumbi, c'est un génie. Dans deux jours, la situation des militaires dans ce pays, ça va changer. Deux jours. Les instructeurs vont arriver, les cas militaires seront construits, le salaire des militaires... De quoi sera la première décision derrière ? Les salaires des militaires peuvent être multipliés par trois pour commencer. Les cas militaires, les centres de formation, les instructions. Trois jours. Parce que le chef comprend la valeur de l'armée dans la marche d'une nation. Le chef est convaincu qu'il faut construire les FARDC pour être un pays. Et du coup, vous savez que Katumbi, il a travaillé pendant plusieurs années avec Kabila et d'ailleurs, c'était parmi des grands alliés, mais ça, on ne l'a jamais vu. Il n'y a pas que la défense est du domaine exclusif du gouvernement central. Le président Moïse Netat qui est un gouverneur de la province et même étant gouverneur, il a pacifié tous les Katanga. Il avait donné des primes aux militaires qui dépassaient les salaires que le gouvernement les donnait. Il a attribué évidemment des tâches en disant par exemple si on vole dans ce quartier, je coupe la prime de toute la police qui est déployée ici. Et les gens ne pouvaient pas déjà dormir tranquillement. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Peut-être la dernière question, 17 mai, c'était hier, cela faisait 25 que le Congo a été libéré. C'était une journée dédiée à nos vaillards militaires et FRDC. Comment vous analysez cela 25 après ? C'est encore une tricherie parce que ce ne devrait pas être une journée de FRDC. Ce ne sont pas les FRDC qui ont libéré Kinshasa. Ils savent qui ils ont amené pour libérer Kinshasa. Mais bon, 25 après, je voulais rendre un hommage à M. le Rwandais et Kabila qui était pragmatique, rationnel, qui aimait ce pays et il est mort. Elle a pris le pouvoir le 17 mai. malheureusement, c'était éphémère, c'était court et le Congo depuis son temps jusqu'à aujourd'hui a toujours beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir amené les Rwandais et les Ougandais au pays. Nous n'allons pas faire des procès des gens qui sont morts. Bon, il a fait ce qu'il a fait, mais qu'est-ce que nous, nous avons fait après ? Rien. Au moins, lui, il a eu le courage même de trouver des partenaires pour marcher et ça, un peu, c'est la dictature de Mobutu. Permettez-vous peut-être ce sujet aussi, peut-être, ça pourra faire un objet de notre entretien 2023 proche ? Candidat, ensemble, c'est toujours Moïse Katoumi ? Oui, bien sûr. Le congrès va se prononcer, mais je sais le sondage au sein du parti et tout, c'est le président Moïse Katoumi notre candidat et on est confiants, on est sûr qu'on a le meilleur candidat de la République démocratique. Vous n'avez pas peur de la loi Tchani si jamais cette loi est finie ? Je viens de vous dire que nous sommes d'accord que ce qui va commencer les hostilités, on va faire cette guerre et on va la gagner. Ceux qui vont aller dans le sens d'exclure les Congolais vont nous trouver sur leur chemin et les combats, nous allons nous gagner. Katoumi candidat, Félici Segedi candidat, il y a Matata Pogne aussi qui s'est prononcé, il y a Fayoulou qui est là. La beauté de la démocratie en France, il y en avait 20, ça n'a pas posé de problème. On peut aller même jusqu'à 50, les Congolais vastes. Est-ce que ça ne sert à pas, pour moi, que je le dise ainsi, une perte ? Parce que pendant que il y a Tchiseguedi en tout cas qui a presque eu la confiance du peuple les Congolais, vous le savez bien. Les élections vont nous départager, il n'y a pas de problème. Vous pensez que quelqu'un qui a béni a confiance à moi à Kyshegedi ? Quelqu'un qui a béni tout a confiance à Kyshegedi ? C'est Kinois qui manque 1000 francs pour manger le pain a confiance à Kyshegedi ? Arrêtez de dire pourquoi on va aller aux élections ? Mais si, si, il savait qu'on avait confiance à lui, pourquoi il est au PITU ? La CENI, la Cour constitutionnelle lui-même est sûr que les gens comme Katoumbe sont imbattables et ça sera difficile si pas impossible. Mais il ne pèse pas aujourd'hui Kyshegedi ? Vous savez, au-delà de ça. Les élections vont dire qu'il pèse qu'il ne pèse pas. Je ne veux pas entrer dans des polémiques des enfants, pourtant il y a une élection qui arrive. On va voir. Et vous croyez à la tenue des élections ? Ce n'est pas un don de qui que ce soit, c'est un droit. Donc, s'ils ne font pas ça, c'est Kyshegedi qui disait que s'il n'y a pas élection en 2018, je crois. Kabil Oksil ne sera pas président et lui, nous allons dire la même chose. S'il n'y a pas élection en 2018, Félix ne sera pas président. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Patrick Mondeke, il est l'un des conseillers de Moïse Katoumbe. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les spectateurs et bien d'autres choses à vous, chers pratègues. Merci beaucoup. Merci.